En fait, il y a quoi que tu trouves fun dans les jeux vidéo ? Euh... Je ne me suis jamais trop posé la question. Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des types de joueurs car ça fait partie des basiques. Genre des alves, des trolls ou des nains ? Rien à voir ! Mais avant, je te suggère fortement de regarder ma première vidéo qui explique la base de la gamification et de quoi je parle dans mes vidéos. Car si tu ne l'as pas regardée, je te préviens, tu risques de ne pas tout comprendre. Il suffit de cliquer sur le lien là. C'est bon ? On est retournés ! Eh oui, aujourd'hui, je vais vous parler des études de Barton réalisées dans les années 90. Grâce à ces études, il a su déterminer 4 types de joueurs qui ne trouvent pas fun les mêmes choses dans un jeu vidéo et qui ne sont donc pas motivés par les mêmes choses. Mais avant que j'aille plus lent, si toi tu veux savoir quel type de joueur tu es, je te conseille de faire le test avant la vidéo. Sinon, tu risques d'être influencée. Pour faire le test, il te suffit de cliquer sur ce lien. Par contre, c'est en anglais et c'est vraiment spécifique pour les joueurs de MMORPG. De MMQUOI ? Massively Multiplayer Online Playing Game. Ou si tu préfères en français, jeu de rôle en ligne massivement multiplayer. Pas l'habitude que je t'apprenne quelque chose. Je peux continuer ? Vous allez encore m'interrompre. Ok, c'est bon. Donc, pour reprendre où j'en étais, il y a aussi une application pour faire le test. Il suffit de marquer « Partez le test » et vous la trouverez. Par contre, c'est uniquement en anglais. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de lien en français. Mais si toi, tu en connais un, mets-le en commentaire. Et si pour toi le problème, c'est plutôt le MMORPG, tu peux quand même faire le test. C'est un peu comme faire un test sur quel type de chauffeur es-tu alors que tu n'as pas ton permis de conduire. Tu peux avoir une idée de ton comportement, mais ça sera bien sûr beaucoup moins objectif. Voilà, je vais enfin rentrer dans le vif du sujet. À Barthol, c'est lui, Richard Barthol. Anglais, professeur à l'université. Il est notamment connu pour avoir conçu le jeu Mud One en 1978. Ça ne vous dit rien ? Et si je vous dis que le D, c'est pour donjon ? Mais bon, le jeu, ça ressemblait à ça. Il faut aussi dire qu'en 1978, les ordinateurs, ça ressemblait à ça. Enfin bref, les jeux vidéo, ça le connaît. Il a même écrit en 2005 un livre qui est souvent appelé la Bible du design du MMORPG. Maintenant, je vais vous parler de sa fameuse étude publiée en 1996. Bien que c'était il y a plus de 20 ans, sa théorie reste la plus connue et la plus utilisée. Ces recherches lui ont permis d'identifier 4 types de joueurs. Les tueurs, les accomplisseurs, les sociaux et les explorateurs. Comme on peut le voir, les tueurs et les sociaux sont plus attirés par les joueurs, alors que les accomplisseurs et les explorateurs sont plus regardants sur l'univers du jeu. Dans l'autre axe, l'on voit que les tueurs et les accomplisseurs donnent plus d'importance à l'action, alors que les sociaux et les explorateurs sont plus intéressés par l'interaction. Mais prenons l'un après l'autre. Tout d'abord, le tueur. Il est assez facile de le représenter. Il n'a que deux buts dans le jeu. Gagner et être sûr que les autres joueurs sachent qu'il a gagné. Il n'hésitera pas à se vanter de ses résultats. Adore se comparer aux autres, les défier et surtout gagner. La compétition, c'est sa motivation. L'accomplisseur. Pour lui, la fin de la mission principale d'un jeu ne signifie pas la fin du jeu. Pour avoir le sentiment d'avoir fini le jeu, il devra finir toutes les missions secondaires, les quêtes, avoir trouvé tous les objets cachés, avoir atteint le niveau maximum du jeu. Et si c'est un jeu sur smartphone, il sera prêt à dépenser une fortune pour avoir le objet super rare que personne n'a pu obtenir. Bref, collectionner, c'est sa principale motivation. C'est un vrai perfectionniste compulsif. L'explorateur. Quand il était enfant, il devait adorer la chasse aux oeufs. Les curieux. Adore découvrir un univers. Résoudre des problèmes de manière originale. Tester les nouveaux produits. Interagir ou vivre une histoire. Si une partie du jeu n'est accessible qu'avec un certain personnage, il sera prêt à recommencer tout le jeu avec un nouvel avatar pour y aller. Plus le jeu est grand, plus il sera motivé. Le social. Lui, c'est simple, il veut être ami avec tout le monde. Être accepté dans une build est presque plus important que gagner une bataille. Il aime partager, aider les autres, échanger et adore le bouton like sur les réseaux sociaux. On vivra dans les arbres et on sera copains avec les oiseaux. Évidemment, il est impossible d'être 100% un type de joueur et 0% les 3 autres types. Cependant, il y en a toujours un qui sera plus dominant que les autres. Et avec le temps, cela peut même changer. Et ce qui est le plus intéressant dans l'étude, c'est la répartition des types de joueurs. Car en effet, moins que 5% de la population serait de type tueur, dont pratiquement aucune femme. Pour le reste, 10% environ sont des accomplisseurs. A nouveau, 10% environ sont explorateurs. Et pratiquement 80% des gens sont de type social. Pas étonnant qu'on aime autant les réseaux sociaux. Je... Oh, regarde ça ! Ce qui est assez impressionnant, c'est que nos jours, la compétition se voit de plus en plus. Alors qu'on se rend compte que la collaboration devrait plus motiver les gens. On peut donc en conclure que créer de la compétition sans aspect social, ça ne fonctionnera pas très bien, voire pas du tout. Imaginez les Jeux Olympiques, sans public, sans cet esprit compétition en pays qui rapproche les gens de la même nation, sans journaliste, ça ne serait pas la même chose. Que ce soit pour un jeu, pour un sport, ou n'importe quoi d'autre, c'est toujours la même chose. Si l'on veut que ça fonctionne, il faut que ça soit fun pour tout le monde. Nice. Fun, fun, fun is good. Yeah, oh, playing games is good. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors si tu as aimé et que tu as du type social, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air. Et si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu as fait le test, dis-moi quel type de joueur tu as.